yo tout le monde c'est l'uso comment allez vous en tout cas pour ma part ça va plutôt pas trop mal je dirais ça comme ça enfin je vais vous expliquer après ce qu'il s'est passé toujours est-il que nous sommes sur train simulator toujours sur la même ligne boubelle linguaire créée donc par zaval du forum racismef.com et donc on s'était arrêté à la moitié du chemin à peu près à verdara et donc aujourd'hui on reprend la route tout tranquillement remarquez que j'ai mis le suite fx et j'ai essayé un peu de configurer donc qu'est ce que c'est le suite fx c'est une sorte d'outil pour ajuster les effets de lumière donc regardez si je désactive voilà ça fait peut-être un peu bizarre pour vous mais en tout cas moi je trouve ça fait pas mal réaliste comme ça avec les lumières ajustées je suis en train de faire un excès de vitesse cette vidéo comment ce soit vraiment sur les chapeaux de roue ah non c'est bon c'est 80 et donc on continue on continue on continue alors qu'est ce qui s'est passé je suis sûr vous voulez savoir l'histoire c'est que aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 et le mercredi 20 qu'est ce que j'avais dit il y avait un live sauf que évidemment comme je me prends toujours au dernier moment pour chercher des trucs pour configurer des machins j'étais pas prêt à 19h30 et aujourd'hui maintenant il est 21h et je suis toujours pas prêt pourquoi et bien tout simplement parce que j'ai réussi enfin non justement j'ai réussi à casser le câble internet et comme on a une connexion tellement qu'on a à ce qu'on n'a même pas le wifi j'étais un peu ce qu'on appelle dans le jargon baiser donc bref c'était la galère totale ce qui fait que j'ai réussi quand même à rebrancher les câbles enfin j'ai réussi à remettre la connexion sauf que j'ai j'ai pas trouvé de micro j'ai fouillé dans toute la maison pourtant mon père m'avait dit qu'il y en avait un enfin il avait la flemme de chercher voilà j'ai cherché à sa place mais j'ai rien trouvé ce qui fait que du coup j'ai dû faire avec le micro du pc de mon père sauf que le micro du pc de mon père il n'est pas relié à mon pc donc pas relié au live ce qui fait que vous auriez eu ou que l'image ou que le son donc ne sachant pas quoi faire j'ai décidé de créer un serveur team speak pour relier le pc de mon père au pc du mien enfin un vrai un vrai enfer et j'ai pas réussi parce qu'il faut créer des ports dans le serveur enfin ça ah là 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 je suis encore parmi là je suis vraiment frustré quelque part voire énervé de c'est l'enfer enfin toute façon c'est pas grave il ya eu qu'un ou deux viewers sur le live donc c'est pas trop gênant du coup voilà je leur ai dit voilà désolé ça se passe pas bien voilà j'ai coupé je peux plus voir leur réaction comme apparemment c'est pas sur le chat on va dire que que c'est pas gravissime tant qu'il n'y a pas 300 viewers moi ça me va quelquefois comme ça interdit vraiment pas un live ah l'enfer de toute façon c'était pas de la simu qui était prévu c'était super truck donc cluster truck version super et puis nitronic rush que j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne et rocket league donc j'avais pas de simu c'était pas trop gênant pour ceux qui me regardent sur le forum depuis le forum racine on avance dans le désert donc oui petite dédicace quand même à christophe alias zaval j'espère que tu t'es bien remis de ce qui s'est passé enfin bon j'ai peut-être pas le dire sur ma chaîne youtube non plus mais enfin bon voilà c'était pas très 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 gai j'espère que tu t'es bien remis et ben sinon j'espère que tu vas t'en remettre j'ai tout le temps des excès de vitesse dans cette vidéo no comment bon j'avoue il est 21h je devrais déjà être en train de me coucher mais bon je m'en bats les steaks j'en ai marre je suis désespérée sa vidéo désespérée voilà mais non mais franchement là je suis frustrée pas dire désespérée mais frustrée alors comment vont nous passager ouf ouais on va pas dire qu'il y ait beaucoup de monde dans le train bon vu comme on conduit c'est pas étonnant j'ai envie de dire là on arrive à déiller côte déiller quoi oh ça brûle il est sérieux il arrive il arrive à mettre du feu comme ça c'est trop bien fait sa vanne qui brûle comme ça je vous dis je suis en train de créer une ligne non pour un simulator une ligne réelle donc qui se passe en check-in enfin voilà je parlerai un peu plus peut-être quand elle sera finie ou du moins quand elle sera bien avancée parce que là je vais commencer parce que c'est dur de faire une réelle comme ça et là je trouve qu'il a franchement bien réussi c'est quoi cette baisse de fps malo quoi et j'ai vu 28 fps j'ai commencé à flipper là mais c'est bon on est redescendre on est remonté à ça c'est quand on bouge la caméra je pense allez la fête au village on arrive en garde d'aïe et pro tout d'aïe et crottes voilà aujourd'hui j'ai pas trop de sujets à vous parler si ce n'est les lives justement alors les lives déjà pourquoi est-ce que j'ai choisi hitbox à la place de twitch j'ai déjà dit l'interface est meilleure par contre après en ce qui concerne obs donc open broadcast broadcaster software donc le logiciel que j'utilise pour stream j'ai réussi donc à mettre un chat virtuel par un chat sur le sur la rediff qui aurait eu parce que voilà il n'y a pas eu et à mettre aussi une barre de follow dont tout ça donc avec tipi stream je dirais pas que c'est compliqué à configurer mais bon c'est quand même un peu chiant enfin j'ai réussi à configurer et je vais pas m'arrêter dans la gare c'est magnifique ah peut-être si en fait si je fais un freinage d'urgence mon tipi stream qui est un site en fait justement d'outils de chat pour enfin de chat et autres pour youtube enfin youtube je sais pas trop ce que ça fait là dedans mais bon on peut se connecter via youtube sur hitbox et aussi sur twitch ah les passagers sont déjà mises après pour les interfaces tout ça c'est moi qui ai fait j'ai réussi à faire ça les transitions machin ça passe nickel donc comme je vous dis tout était bon c'est vrai que moi tout était bon sauf le micro ce que j'ai toujours pas trouvé du coup là j'enregistre en fait avec mon mp3 mais qui peut pas faire office de mythes de micro parce qu'il prend une vidéo si vous voulez une vidéo de mon son mais il peut pas être en direct ce qui fait que je suis dans la merde du coup j'essaierai pour la semaine prochaine pour la semaine d'après de de corriger ça peut-être un live je sais pas moi c'était un live cette semaine plus en guillemets avec les copains des temps de foule voilà même pas trop dommage pour ça mais bon j'ai quand même le regret quoi c'était ma vidéo plaintive bon on repart sur un moment un peu plus joyeux là de quoi est ce que je pourrais vous parler je vous parlais quelque chose de joyeux bon c'est pas moi j'ai rien de joyeux à vous dire franchement ça peut la galère oui si sur le justement je reviens suite à fixe je suis désolé j'enchaîne les sujets un peu dans les ans donc aussi merci à je crois que c'est ever machin truc là qui essaye de configurer suite et fixe et puis qui arrive plutôt bien donc merci à lui qui m'a aidé à trouver justement le configurateur pour configurer suite et fixe les effets de lumière tout ça en l'occurrence et c'est pas encore trop très au point mais déjà je pense que c'est pas trop trop mal même aussi une baisse d'image par seconde quand même par rapport si on les active franchement c'est pas trop trop gênant marqué là je suis quand même à 40 et 50 images secondes la plupart du temps voilà peut-être un coup de moins là parce qu'on rentre en forel voilà voilà vraiment ouais ouais c'est environnement c'est vraiment pas mal à roue rhinocéros tiens tiens pas mal pas mal allez on repasse en vue externe ah il aime pas trop le changement de caméra il aime pas trop avec le dévers évidemment ça fait plaisir oui ça fait plaisir d'avoir un excès de vitesse ça aussi ça fait très 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 plaisir je rêve où j'ai vu une montgolfière à l'horizon une montgolfière en pleine savane enfin en pleine forêt si tu veux au moins ah mais alors on arrive à au pont là qu'il y avait sur la capture enfin sur la image de base de déchargement j'ai vraiment envie de voir ce pont ah merde c'est 40 ok le con écouteurs qui tombe et oui le moteur aussi qui tourne pas oh là là je suis encore trop stressé là parce qu'il y a toujours j'étais en train de péter les plombs en plus il y avait personne dans la maison genre le mec qui pète les plombs en tapant partout parce que le câble s'est cassé c'était la grosse merde heureusement j'ai réussi à le réparer plus ou moins bien je sais pas si ça va marcher longtemps et faut que j'arrête de faire des excès de vitesse là je n'ai même plus de voix à force de parler heureusement j'ai pris un petit verre d'eau voilà parce que sinon oui parce que quand on fait une vidéo faut savoir il faut parler pendant longtemps mais du coup il faut il faut prévoir un verre d'eau sinon sinon vous pouvez pas quoi ça c'est des trucs qui échappent à ceux qui voilà qui font pas des vidéos qui voilà juste regarde ils se disent what 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 ok si tu veux alors là je crois qu'on a collector il y avait un jeu aussi comme ça où il y avait un gars qui volait dans l'air j'ai plus j'ai vu une vidéo là cet enfant un démon je sais pas quoi d'amixem je fais de la pub tout va bien pareil le mec il s'était un bug je pense il volait comme ça dans les airs en plus il regarde ça monte genre ouais dis donc le train il n'arrive pas ouais bah en fait le train il est juste en dessous de vous vous avez pas remarqué il ya des bugs trop trop con enfin ça c'est pas un bug je pense c'est une mauvaise pose de décors enfin ça arrive à tout le monde faut pas se faire d'illusions ça peut arriver à tout le monde donc ouais je disais ceux qui font pas de vidéo ils se disent ouais mais je veux dire puis pareil moi dans la vraie vie bon ok je suis un peu comme ça mais je suis quand même un peu moins coincé même bon voilà je veux dire là voilà c'est les débuts on va dire comme si vous regardez une vidéo de squeezy la première toute première qu'il a fait je l'ai regardé d'ailleurs voilà le mec tu le reconnais juste pas ça fait quoi ça fait cinq ans qu'il a sa chaîne tu reconnais juste pas il parle pas du tout à la même chose incroyable genre là il est super à l'aise déjà depuis pas mal de temps en plus super à l'aise comme ça mais au tout début voilà c'est autre chose c'est complètement autre chose petit bug enfin pas bug mais j'ai regardé l'heure et puis du coup je l'ai saigné en pôle gara regardez où on est exactement on arrive bientôt je suis plutôt contente je pense que j'arriverai à faire un format de vidéo qui soit justement entre 20 minutes une demi-heure comme je disais vu qu'on est parti ça arrive d'être dans les temps alors je suis désolé franchement pour ceux qui jouent à train simulateur et de se dire mais qu'est ce qu'il est possible bah si voilà je suis nul c'est comme ça tout va bien puis bon je pense que quand même là je me concentre un peu sur ce que je dis même si ça ne se voit pas parce que je dis que des conneries ok vous pouvez le dire mais d'ailleurs il va falloir freiner d'habitude je conduis un peu moins moins brusquement que ça tiens je vais faire un petit topo tant que j'y suis ça me vient comme ça des lignes qui sont en cours de développement donc parce que oui on a une une grande nouvelle Doveta et games donc l'éditeur de train simulator s'est décidé à faire une ligne française à savoir la ligne Marseille-Avignon ils auraient pu continuer jusqu'à Valence il y en a qui disent beaucoup bon Marseille-Avignon je trouve c'est déjà pas mal même si pour une LGV ligne à grande vitesse c'est clair qu'on aurait pu attendre plus maintenant j'imagine que après pour les pc qui comme le mien n'ont pas une excellente config une ligne de 200 km ça va quand même faire ramer à mort donc mon point de vue sur le sujet c'est que tant mieux déjà ils ont enfin décidé à faire une ligne française à mon avis ils ont dû nous lire clairement ils ont dû lire tous les forums etc surtout le forum français évidemment parce que ça faisait un moment que beaucoup de monde disait ouais mais c'est quand une ligne française c'est bizarre il n'y a pas de ligne française ils ont enfin décidé à faire une expression et je dirais même c'est très très bien parce que c'est la première exception qu'ils font normalement ils font que des lignes allemandes françaises euh non n'importe où allemandes anglaises ou américaines les lignes étrangères qui postent sur steam ce sont des lignes d'autres éditeurs comme Justrend bien souvent donc c'est pas leur propre ligne leur propre ligne qui développe il y a que trois pays quoi genre le truc trop chiant du coup voilà je suis bien content qu'ils aient fait cette première exception pour la France même si j'aurais préféré la Suisse honnêtement j'aurais préféré la Suisse mais bon ça le nombre d'acheteurs qu'il y a en Suisse et le nombre d'acheteurs qu'il y a en France c'est clair qu'il y a une grande différence mais voilà d'acheteurs potentiels voilà donc moi j'attends franchement la sortie de cette ligne je sais que demain enfin jeudi il y a eu un live sur cette ligne là euh je sais pas si je l'aurai regardé parce que oui cette vidéo je la posterai euh sans doute pas jeudi donc voilà mais je pense qu'honnêtement si j'ai le temps si j'y pense voilà pourquoi pas parce que c'est quand même intéressant c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire les pays français parce que la qualité des TG franchement ça va de très bon à nul à chier donc voilà une grande marge donc bon moi j'ai pas beaucoup de lignes celles que j'ai franchement je les trouve très bien donc j'ai qu'est-ce que j'ai euh j'ai l'onde Brighton j'ai la Kent High Speed donc euh Lyon Favorshan j'ai aussi Hambourg Hanovre euh Munich euh Garmisch oui j'ai la euh Lyon Ripswich aussi je crois que c'est tout voilà mais toutes celles-là je les ai prises parce que ou elles étaient comprises avec le jeu ou elles étaient j'avais entendu des Bortoux voilà c'est pas par hasard c'est pas par hasard je ne l'ai pas prise par hasard voilà 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 du coup en fait je n'étais pas prévu que je fasse cette vidéo maintenant mais j'en profite parce que j'ai un peu de temps et puis que il faut quand même que je fasse la deuxième partie de Boubelle Linguaire parce que sinon ouais c'est pas génial du coup ce qui va faire que je ne sais pas quand cette vidéo sera postée je pense vendredi ou bien ce week-end enfin dans tous les cas vous vous le saurez enfin si vous regardez cette vidéo c'est que vous savez quand elle est sortie mais honnêtement là maintenant je ne sais pas c'est clair que l'enregistré avec un MP3 ça a l'inconvénient de justement devoir passer au montage de devoir mettre le son avec la vidéo donc c'est un inconvénient quand même qui me prend du temps mais comme pour le moment je ne trouve pas de micro je ne sais même pas si la qualité sera meilleure que celle du MP3 donc voilà je préfère faire comme ça je ne sais pas c'est pas si mal la qualité bon évidemment voilà je veux dire je ne m'achète pas des micros à 3000 balles mais bon vous comprenez ce que je dis c'est l'essentiel quelque part c'est fou ce que j'ai plus de voix je n'aime pas chanter mais pourtant je le fais pour vous faire chier parce que je me fais chier à ce jeu de simulation et c'est pas une émulation non non tiens c'est une idée ça sur la chaîne il faudrait que je fasse une fois une petite chanson des abonnés ça pourrait être cool au piano comme ça ça pourrait être cool ça avec Tim bon en live on pourra le faire enfin si jamais j'ai la possibilité on pourra le faire comme ça vous mettez des paroles sur le chat et moi je joue quoi pour être un peu plus je joue en chantant c'est la chanson des abonnés ouais 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 c'est la chanson de la nullité oh yeah c'est la chanson c'est la chanson des jeux c'est la chanson de super truck c'est la chanson de train simulator c'est la chanson d'homme sérieux de ts2 de roquettes liguées par thunder c'est la chanson c'est la chanson c'est la chanson de cities in motion c'est la chanson de l'excès de vitesse qui va bientôt venir oh yeah oh je vous préviens cette vidéo est complètement what the fuck on peut le dire honnêtement vidéo je sais même pas si si elle va être réussie ou pas à mon avis pas du tout surtout que je suis un peu pressée par le temps je dois déjà me coucher j'espère qu'on va sur la voie de gauche j'ai pas normalement le feu est vert ouais c'est vrai le feu est vert par contre évidemment voilà donc on arrive à war core donc war core si je dis pas de bêtises c'est la gare avant l'un guerre c'est ça ? est-ce que c'est la gare avant l'un guerre ? ah non il y a encore une gare deux gars ouh trois gars voilà ok c'est bon on y va bah il est 100% on est des fous prochain arrêt c'est la gare pour un village j'ai envie de dire c'est un nom pas piqué des hantons hashtag amixem le mec qui prend toutes les phrases des autres joueurs des autres youtubeurs je suis trop mixé trop mixé non ça c'était une vague à la squeeze bon faut que j'arrête de faire des références nues non mais je suis désolée c'était à 60 il n'y avait pas de panneaux je suis désolée bon là j'ai envie de dire c'est pas ma peau c'est qui qui a fait la signalisation ? non mais oh je suis en rage donc je le rappelle la ligne est encore en cours de développement je crois qu'elle est à peu près à la moitié ou un peu plus que la moitié mais voilà elle a été stoppée ou mis en pause en tout cas pendant un petit moment voilà 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 donc voilà après les jeux à venir sur la chaîne j'en profite quand même pour placer un petit mot par rapport à ça donc super truc finalement je sais pas si on va le faire parce que bon c'est un jeu en alpha gratuit bon voilà sans plus ni même les niveaux hardcore et challenge de nitronic rush peut-être en live si jamais je sais pas quoi faire sinon donc en live il y aura roguerphing évidemment voilà après je pense que je vais peut-être commencer une petite carrière sur Euro Truck Simulator 2 même si je sais qu'il y a American Truck qui est sorti mais bon moi je reste sur Euro Truck parce que c'est quand même sympa avec la promo et tout ça sinon comme autre jeu bon il y aura OMSI 2 mais je sais pas si je vais le faire donc Omnibus Simulator 2 donc après voilà Cities in Motion 2 faudra aussi qu'on commence un petit let's play parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé sur la chaîne c'est vrai que j'ai pas non plus tellement joué j'ai fait juste le tutoriel voilà on pourra découvrir ça ensemble ce serait sympa même si c'est un jeu qui date un peu 2013 je crois 2014 mais enfin ça reste un jeu de gestion assez sympa j'ai bien aimé le 1 mais le 2 m'a l'air un peu moins bien après je sais pas au premier regard maintenant ça veut pas dire que c'est forcément moins bien niveau graphique c'est clair qu'il m'a l'air beaucoup mieux déjà mais après niveau gameplay, niveau possibilité tout ça honnêtement je sais pas après il y aura Aerofly FS ça je pense que je ferai un petit tour des fois en live parce que c'est un jeu sympa voilà FSX aussi simulation d'avion donc plutôt sympa je dirais après FSX c'est vrai que j'y ai pas joué depuis très très longtemps parce que je l'avais mais j'ai dû remettre à zéro mon pc j'ai supprimé pas mal de trucs j'ai supprimé ça aussi du coup je le re télécharge mais j'ai pas encore trouvé le temps de faire donc du coup voilà je sais pas quand est-ce que je pourrais y jouer voilà petite vidéo après ouais je sais pas pour les autres jeux que j'ai mis dans ma vidéo de présentation c'est pas la priorité vraiment la priorité c'est Eurotruck Simulator et puis par Rocket League enfin en live oui sinon par Thunder aussi en live mais c'est vrai que j'ai pas je me suis pas trop fait de programme honnêtement je vous dis juste les jeux qui sont sympas et que peut-être une fois je pourrais faire mais la suite de la série donc sur mes coups de coeur sur Transimulator ça va continuer gentiment je pense pas tout de suite mais ça va continuer j'ai des idées pas toujours celle du même auteur évidemment ni du même forum voilà c'est toujours sympa de vous faire profiter des découvertes et surtout quand une quantité d'assets à pêcher et que tout le monde n'y arrive pas et que des fois moi non plus j'y arrive pas il y a une ligne qui est vraiment sympa et j'y suis arrivée à avoir tous les assets les objets voilà 30 minutes déjà de vidéo disons 30 minutes mais il reste 3 km avant la prochaine gare et puis je pense pas beaucoup avant voilà voilà j'ai pas préparé de sujet donc je vous dis cette vidéo c'est un peu une vidéo voilà qui est faite comme ça à la vie en bouillette parce que je passerai du temps quand même de montage etc mais en tout cas la vidéo en est même c'est vrai que j'espère que ça va vous plaire évidemment hein mais bon je vous doute bien de vos retours mais enfin c'est toujours sympa de découvrir une ligne voilà même j'aurais pu la découvrir toute seule cette ligne là mais voilà j'ai préféré en faire une vidéo même s'il y a pas beaucoup de commentaires de comment vous enfin même si je parle pas beaucoup ça peut toujours être intéressant c'est marrant l'horizon c'est là comme ça c'est genre il faut revirge tout ça alors que pas du tout en fait c'est une savane autour dans la réalité en tout cas je veux mieux d'avoir un horizon vide vide dans le vent c'est rien quoi un sol qui tombe et puis voilà comme il y a d'ailleurs dans dans Transet que peut-être je crois aussi sur la chaîne qu'il y a un Transet et Noera qui est aussi un jeu de simulation de train qui est pas mal surtout qu'ils ont fait une mise à jour qui a vraiment bien optimisé le truc voilà ce sera aussi une éventualité mais pas tout de suite en tout cas pas tout de suite ça ce sera dans le futur dans 6 mois peut-être mais en tout cas pas maintenant c'est pas dans le programme oula toujours trop tard c'est l'anticipation je suis nulle en anticipation je pense que ça se remarque je pense que ça se remarque désolé les portes veulent pas s'ouvrir j'appuie pourtant sur oui ah voilà j'ai cru qu'il s'enclenchait pas bizarre bizarre pourtant j'ai appuyé des fois ça fait ça les caisses sont trop court je pense que c'est pour ça on est bientôt oui ouais c'est bon on y est à la langue bon c'est bon c'est bon c'est bon Pourquoi j'ai coupé le moteur ? Sous-titrage ST' 501 Voilà voilà Tout ça c'était très cool J'ai pu aussi tester mon 8FX Je vois qu'il marche pas trop mal L'image par seconde Assez chiant Mais bon Ça marche pas trop trop mal Les effets de lumière vont Enormissime C'est déjà ça C'est déjà en tout cas plus beau Je ne sais pas qu'il est valido Take your hand L'image par le feu Très une limite à la suite dans la pseudo ville de linguaire parce que bon d'ici ça n'a pas l'air d'être une très grande ville à ce moment le château est vachement bien c'est vachement pas africain château comme ça bon pourquoi pas un peu vide pas beaucoup de monde ah On arrive, on arrive à l'endroit. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin du scénario. Voilà, donc ça a été vraiment un plaisir de partager avec vous ces deux vidéos sur la ligne Boubelle-Linguère, je rappelle, créée par Zaval, en association avec Bellux-Train pour la signalisation. Et pour les scénarios. Et Pierre Goriat pour tout ce qui est éléments africains, maisons, personnages et animaux. Scénario, je crois que j'attends la destination. C'est bon, j'attends la destination finale. Même si le scénario est incontré. Ok. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Mais je dédie cette vidéo à un forum racismef.com et surtout un auteur de Zaval, que j'apprécie particulièrement, qui a créé cette ligne gratuitement, donc cette ligne de Gréel, qui passe dans Nord-du-Fénégal, entre Boubelle et Linguère. Merci. 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 Merci.